bonjour et bienvenue alors comme vous pouvez voir on est en plein coeur d'un événement c'est la révélation des nouvelles cupras la leone ici et la farmentor de ce côté là donc comme vous pouvez le voir c'est un gros lifting on parle de quoi on parle d'une farmentor qui a perdu sa fameuse calandre au profit de cette face avant il s'appelle ça le nœud de requin donc vous avez des optiques triangulaires et cette face là comme ça cette calandre qui redescend ajouré et la grosse différence aussi que vous avez que l'ancienne génération c'est que là vous avez un bouclier qui entièrement revu pour intégrer évidemment cette face avant avec des petits crochets ici et cette petite chose là ça me fait penser à la 3008 première génération vous savez les calandres coupe frites elles reviennent un peu là c'est évidemment mieux intégré en partie bas donc c'est un peu plus élégant venez par ici de grosso modo l'univers de cupras reste identique on garde et on conserve le cuivre un peu partout les peintures mats les passages de roues plutôt élégant on conserve également cette fameuse allure qui a fait son succès à la farmentor donc on est donc sur un suv avec une silhouette de berline compact sportive j'appelle le hatchback et le plus intéressant dans cette nouvelle génération c'est c'est la partie arrière pourquoi parce que regardez bien là c'est vraiment là vraiment la partie la plus intéressante maintenant vous avez tout le bandeau qui est éclairé et surtout le logo qui est mise en avant grâce à cette fameuse lumière ce que maintenant on a le droit à ça et là les feux les optiques qui ont entièrement changé à l'intérieur avec un effet 3d et en voir la montre là l'effet 3d que vous avez ici c'est pas une nouveauté ans et c'est déjà vu sur d'autres produits mais mais comme sur ds ou citroën mais avec ça on est plutôt dans la modernité à l'intérieur c'est quelques matières qui ont changé rien de plus je vous propose d'aller voir la lionne alors la lionne donc on a ce fameux né de requin mais qui est limite mieux intégré et comme pour le voir la sensation elle est vraiment là à l'intérieur vous avez de nouveaux matériaux mais aussi un nouveau design de la planche de bord et de la console centrale on a toujours le cuivre et mais là aussi la lionne propose cette fameuse ligne distinctive à l'arrière avec le logo éclairé ça c'est joli ça c'est super sympa évidemment il ya eu tout un travail qui a été fait sur le bouclier arrière pour lui donner un peu une stature nouvelle j'apprécie particulièrement ici l'aileron façon carbone alors qu'est ce qu'il faut savoir d'autre c'est que sur la formentor on va retourner à formentor il ya moins de monde la formentor a un nouveau moteur quand même deux vrais nouveaux moteurs haut de gamme vous avez un hybride rechargeable de 262 chevaux avec une batterie de 19,7 kilowatts capable donc de faire rouler la formentor sous presque 100 km pour une charge à savoir que le chargeur aussi a énormément évolué puisqu'on est capable de le recharger en décès c'est en courant continu à 50 kilowatts et vous avez même un chargeur embarqué à 11 kilowatts en courant alternatif c'est presque des chargeurs embarqués d'une d'une électrique il n'y a pas si longtemps que ça c'est plus performant par exemple une zoé première génération ça c'est dans les hybrides rechargeable mais vous avez aussi un nouveau moteur 2 litres turbo qui fait 333 chevaux il a un système de torque vectoring assez complexe donc on reviendra à ça un peu plus tard parce qu'on n'a pas toutes les infos et que dire d'autre les premiers prix sont déjà annoncés premier prix de la formentor en itsi c'est un micro hybride 150 chevaux c'est 39000 et des poussières et la leone avec le même moteur qui fait l'entrée de gamme c'est un peu plus de 35000 euros donc venez sur la revue automobile on a fait ce qu'on a plu j'espère que le son va bien passer mais en en lecture vous aurez beaucoup plus d'informations et puis vous aurez aussi les photos de julien qui tient la caméra et ciao merci